Je suis très heureux d'accueillir et de présenter Lionel Nakache pour ce début d'après-midi. Comme vous le savez, la révolution numérique est quasi contemporaine, ou était accompagnée en tout cas par une autre révolution scientifique, qui est la révolution des neurosciences. Il nous a paru important d'avoir une intervention de Lionel Nakache, qui est sans doute le meilleur spécialiste de cette question aujourd'hui, pour voir comment le fait qu'on ait pénétré dans notre cerveau, photographié nos compétences, appris des choses sur le fonctionnement de notre cerveau, permettait en retour de comprendre comment se passe ce monde de l'informatique qui était aussi conçu en partie sur la base de l'idée qu'on se fait du cerveau. Lionel Nakache est neurologue à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, il est chercheur en neurosciences cognitives au centre de recherche de l'Institut du cerveau et de la moelle épinière. C'est très impressionnant, j'ai été le visiter de temps en temps, vous avez l'impression de pénétrer, c'est très très moderne, et vous avez l'impression de pénétrer quasiment dans votre propre cerveau quand vous rentrez dans cet immeuble pour le visiter. Il a des équipes qui travaillent sur la mémoire, qui travaillent sur le corps, qui travaillent sur toute une série de choses. Lionel a publié des livres passionnants, Le Nouvel Inconscient, Perdons-nous connaissances, Le Cinéma Intérieur. Récemment, un livre passionnant que vous allez pouvoir retrouver en librairie, qu'il signera après, Apologie de la discrétion, qui n'est pas un livre de morale du tout, qui est un livre sur le fait que nos neurones sont discrets. Il en tira peut-être un petit mot, mais c'est très intéressant. Il en tire des conclusions morales, par ailleurs, et éthiques. Mais là, aujourd'hui, L'homme raisonnable, sa conférence, c'est aussi issu d'un livre, L'homme raisonnable, fondé sur un jeu de mots, raisonnable et raisonnable, paru en 2018, sur la base d'une analogie entre la crise d'épilepsie et la société de l'information. Il a prévu donc, je crois, une conférence visuelle. Je le laisse entre vos mains pour une heure. Après quoi, vous aurez la possibilité, un petit quart d'heure, s'il respecte bien le timing, de lui soumettre vos questions. Merci Lionel. Merci à vous et bonne conférence. Merci beaucoup, Martin. Merci beaucoup. Merci et bonjour. Vraiment bonjour à toutes et à tous. Je suis très content d'être, évidemment, à Agen, d'être parmi vous et de participer à cet événement excitant. Donc voilà, je vais faire la conférence assis pour piloter le PC. Vous m'en voulez pas. Voilà, je lance mon timer. Donc on va essayer, effectivement, de garder ce temps de questions à la fin. Donc je serai parfois un peu plus rapide. Donc comme Martin l'a dit, le choix que j'ai fait quand Martin m'a invité à y participer, c'est d'abord de décider, évidemment, de lire Petite Poussette. Évidemment, Michel Serres, l'envergure intellectuelle de Michel Serres est loin de m'être inconnue. Mais Petite Poussette, je ne l'avais pas lue. Donc je l'ai lue à l'occasion de la préparation de cette conférence. Et c'est là qu'il m'a semblé intéressant de partager avec vous cette lecture, mais à travers la lecture d'un autre livre, d'un livre que j'ai écrit, d'où cette structure de conférence un peu particulière. Donc je vais vous proposer un voyage. Je vais en dire quelques mots avant de le commencer. Le voyage en question, c'est un voyage qui va essayer de réfléchir autour de qu'est-ce que ça veut dire de vivre en réseau, de communiquer en réseau, évidemment, à l'heure de nos réseaux de communication contemporains, à la fois physiques, mais évidemment numériques. D'où l'origine de ce livre que je vais développer dans les 45 minutes qui viennent, que j'avais intitulé « L'homme raisonnable » avec le jeu de mots un peu homophonique dont parlait Martin. C'est-à-dire que raisonnable écrit comme un réseau, presque l'homme qui est apte, able to, qui est apte à vivre en réseau. Mais jusqu'à quel point cet homme raisonnable est-il raisonnable au sens plus traditionnel de la raison ? Donc c'est ça le questionnement que j'avais. Je vais vous en dire plus. Et il m'a semblé intéressant. En tout cas, pour moi, c'était intéressant de le faire. J'espère que ça va l'être pour vous. C'est de partir de ce voyage que je vais vous proposer, mais en le projetant régulièrement sur ma lecture de Petite Poussette. Voilà. Et pour vous le dire d'un mot, j'ai trouvé que c'était un livre assez fascinant par son envergure, son anticipation de plusieurs questions. Mais vous verrez qu'il y a aussi des points dans lesquels je ne suis pas nécessairement sur la même longueur d'onde que celle qui est annoncée dans le livre. Et donc c'est ça l'intérêt du débat et de la discussion. Donc ce que je propose, c'est ça. C'est de se pencher sur Petite Poussette à la lumière de cette réflexion sur l'homme raisonnable. Et pour le faire, en fait, pour vous guider, comme Martin le disait, ça va être une conférence visuelle de manière très simple. Il y aura quelques symboles. Donc vous verrez que quand les résultats ou les conclusions auxquelles vont nous amener cette réflexion sur l'homme raisonnable vont vraiment faire écho, voire confirmer, voire sous un angle différent, accompagner le discours de Michel Serre dans Petite Poussette, eh bien il y aura ce symbole positif, le pouce vers le haut. Et puis ici, par contre, il y a des éléments de divergence en tout hommage et respectueux. Mais je me permettrais de dire à quel point ça peut poser question. Voilà. Donc voilà pour la signalétique de la conférence. Alors c'est une conférence spéciale. C'était un livre aussi spécial parce que c'est un livre qui prend le pari de penser par analogie. Alors j'aimerais dire deux mots sur la pensée par analogie parce que c'est évidemment quelque chose qui est extrêmement fondamental dans la pensée humaine, la pensée par analogie. Il y a eu beaucoup de travaux, beaucoup de travaux encore aujourd'hui. Certains collègues qui pensent même que toute pensée, tout discours humain est analogique. Si vous vous arrêtez sur une phrase que vous prononcez, vous pourrez voir que votre phrase est composée d'analogies, vraiment en cascade. Donc l'analogie, autrement dit la capacité à projeter deux domaines, deux questions qui a priori n'ont pas grand chose à voir l'une avec l'autre pour arriver à faire une sorte de projection de l'un à l'autre avec un mouvement dialectique, eh bien c'est un des ressorts qui nous permet de compenser notre manque de créativité ou d'imagination en ayant ces boucles de raisonnement par analogie. Et c'est ça que je vais essayer de vous proposer aujourd'hui. Alors évidemment, quand vous faites de l'analogie, à part si vous êtes Michel Serres, je parle sérieusement, c'est-à-dire si vous êtes un homme encyclopédique, quand vous pensez par analogie, vous vous exposez toujours à des difficultés. La première, c'est qu'en général, vous ne maîtrisez pas les deux domaines de l'analogie que vous allez utiliser. Et l'analogie que je vais utiliser aujourd'hui, c'est comment se passe la communication dans le cerveau humain. C'est un domaine qui est proche de mes préoccupations de chercheurs et de cliniciens, de neurologues. Et puis l'autre dimension, ça c'est le microcosme du cerveau. Et je vais essayer de jouer avec le macrocosme de la société également. Donc il y a une analogie microcosme, macrocosme. Et évidemment là, je ne revendique aucune expertise de sociologie, d'histoire, d'ethnologie, etc. Mais ce qui n'empêche pas de pouvoir se livrer à cette réflexion. Donc il y a aussi une exposition de sortir un peu de son domaine. Je vous donne tout ça en introduction. Et c'est ça dont il va être question. Parce que la pensée par analogie va nous permettre parfois ces résultats auxquels on ne serait pas arrivé soi-même. Je ne parle pas de tout le monde, mais soi-même, sans y passer. Évidemment, l'histoire de la pensée, on pourrait passer une journée à passer de tous les penseurs par analogie. Si on devait en prendre un pour être juché sur des épaules de géants. Vous vous souvenez par exemple que Platon dans La République, l'ouverture de La République de Platon, c'est de dire comment, quand Socrate réfléchissait à comment penser la justice chez un individu, question microcosmique très compliquée, on va commencer par l'adresser dans quelque chose de macrocosmique qui est la société. Comment se passe la justice dans la société ? Pour essayer de comprendre in fine la justice de l'individu, en fait. Il y a même un passage. C'est comme quelqu'un qui ne voit pas très bien de loin des petites lettres, mais si on lui montre des grandes lettres, il pourra le voir. Donc là, je vous propose, à mon niveau, de faire un voyage par analogie, mais dans l'autre sens. Cette fois-ci, vous allez voir qu'on va essayer de projeter le microcosme du cerveau. C'est un domaine que je connais un peu sur le macrocosme de la société. Alors on aura ces deux symboles, donc il y a deux types de symboles, le microcosme cérébral, le macrocosme sociétal. Voilà. Et on fera des boucles dialectiques pour arriver à basculer de l'un à l'autre. Alors il est temps maintenant, si vous êtes d'accord, de commencer ce voyage, et en commençant par se dire pourquoi d'abord, quel diable vous prend de décider de mettre en relation la communication dans le cerveau et la communication dans les sociétés humaines contemporaines actuelles. L'origine de ce raisonnement, de cette analogie, c'est, on pourrait dire, tiens, en un mot, c'est le niveau de complexité que vont atteindre les réseaux de communication dans ces deux objets très différents, le cerveau et la société contemporaine. Alors le cerveau, très rapidement, vous voyez ici un des neurones, un des premiers neurones dessinés par Ramon Icachal au début du XXe siècle, fin 19e, début 20e, donc un neurone, vous le savez tous, alors je ne sais pas si j'ai une souris, je vais voir si j'ai une souris, ouais, non, je n'ai pas de souris, mais ce n'est pas grave. Donc un neurone, vous voyez, il y a ce qu'on appelle le corps somatique, et puis il y a une longue queue qu'on appelle l'axone, avec un arbre ensuite dendritique. Et donc le neurone, chacun des neurones que vous avez, reçoit en permanence des signaux. Je vais un peu vite, sauf si vous avez évidemment des questions spécifiques de neurobiologie, vous pouvez me les poser, mais ce n'est pas le point le plus intéressant là. Et donc vous avez des signaux excitateurs, des signaux inhibiteurs, et d'une certaine manière, on pourrait dire sans être finaliste, que la vie d'un neurone, c'est une sorte de scrutin permanent, où un neurone reçoit des messages qui l'enjoignent, si on veut parler comme ça, à basculer dans un mode qu'on appelle un potentiel d'action, donc que sa différence de potentiel électrique, comme toute cellule, bascule dans une valeur de dépolarisation, versus au contraire d'être en inhibition, donc de ne pas se dépolariser. Et donc la vie d'un neurone, c'est ça, c'est en permanence ce qu'on appelle l'intégration des signaux synaptiques, et puis en fonction du seuil qui va être atteint ou pas, et j'ai des collègues qui passent leur vie à travailler, c'est un domaine extrêmement complexe, et extrêmement aussi, pas du tout totalement résolu, de cette notion d'intégration synaptique au niveau d'un neurone. Et puis ce neurone, ici, il bascule en mode activation, et bien il va propager une vague d'activation qui va se communiquer à ses voisins, et on considère en fait qu'un neurone communique comme ça, à une connectique en moyenne, avec 10 000 voisins, et que dans un cerveau humain, il y a à peu près 80 milliards de neurones. 80 à 100 milliards de neurones, ça veut dire que si vous calculez maintenant la taille, la taille, ou estimer l'ordre de grandeur, plutôt, en puissance de 10, de qu'est-ce que c'est que les réseaux de communication de l'information dans votre cerveau, en ne s'en tenant qu'aux neurones, on ne parle pas des cellules gliales, il y a beaucoup d'autres choses, mais que les neurones, et bien vous voyez que si on dit 100 milliards fois 10 000 synapses, là on a, on entre dans la complexité du réseau de communication d'un cerveau humain. C'est pour ça que parfois on dit que c'est l'objet naturel le plus complexe qu'on connaisse, en termes d'organisation de communication. Donc ça, on pourrait dire que tout le monde le tient pour acquis. Un cerveau humain, sa structure de réseau de communication, elle est d'une complexité folle. Et ce qui m'intéressait dans cette réflexion, c'est qu'en réalité, c'est le cas aussi pour, évidemment, à une autre échelle, la structure, la complexité des réseaux de communication à la fois physiques et aujourd'hui numériques, de nos sociétés contemporaines. Et pour l'illustrer, j'ai choisi de vous présenter ces vraiment... Alors attendez, j'espère que ça n'a pas commencé, voilà. Vous allez voir, c'est en fait, c'est une façon, c'est aussi un clin d'œil pour les sciences humaines, qui est intéressant. Vous avez beaucoup de collègues qui développent des approches en sciences humaines, qui consistent également à analyser des données d'une manière, on pourrait dire, extrêmement mathématique, au sens même le plus simple ici du terme. Et donc le travail en question est assez joli. Il est fait par des collègues de sciences humaines, publié dans Nature, dans Science, il y a à peu près dix ans. Et ce qu'ils ont fait, c'est très simple. L'idée, je vous la communique, elle est magique. Donc si vous pouvez télécharger cet article, et surtout les documents supplémentaires, matériels et méthodes supplémentaires, qui sont assez fascinants. L'idée des auteurs est simple. Ils se sont dit, est-ce qu'on pourrait reconstruire la dynamique des réseaux de communication, là c'est l'Europe, mais il y a aussi le continent américain, à travers 2000 ans d'histoire. Et pour le faire, leur idée c'est de se dire, on va s'intéresser aux trajectoires géographiques d'individus célèbres, d'individus qui ont compté dans la vie de ces sociétés. Donc vous avez un tableau Excel, à la fin, vous pouvez le télécharger, où vous avez sur 2000 ans, les grands penseurs, les grands politiciens, les grands artistes, les grands hommes et femmes politiques, donc les grands acteurs des sociétés sur 2000 ans, et vous avez deux informations. Où est-ce qu'ils sont nés, en disant que dans cité humaine, mis à part, les gens naissent un peu partout, et où est-ce qu'ils sont morts, en partant du principe qu'ils ont dû mourir, là où ils ont passé l'acmé de leur existence politique, ou professionnelle en tout cas, et comme on a affaire à des gens qui ont vraiment eu des rôles clés dans ces sociétés, l'idée c'est que si on reconstruit la trajectoire de où les gens sont nés et où les gens sont morts, on pourra voir émerger les structures importantes dans les réseaux de communication de ces sociétés. Donc ce que vous allez voir, c'est assez beau, il y a quelque chose de poétique. Vous allez voir la carte de l'Europe, je vous laisse la voir. Et en fait, pendant 2000 ans, vous avez en haut à gauche le temps, et chaque flèche, c'est la vie d'un homme ou d'une femme. En bleu, c'est là où il est né, en rouge, c'est là où il est mort. Évidemment, dans l'Antiquité, c'est Rome et Athènes, qui quasiment domine et attire toutes les futures célébrités d'une société. Mais vous allez voir que plus le temps passe, plus vous avez en France Lyon, évidemment, bien avant Paris. Et puis vous allez voir, je vous laisse regarder, n'oubliez pas, chaque trait, chaque courbe, est une vie humaine qui se déplace. Et vous allez voir progressivement Paris qui commence à apparaître, on parle de la France par exemple, avec l'aspect très centralisé aussi qu'on verra. Alors que si vous voyez la future Allemagne, c'est une collection de villes indépendantes, à l'Angleterre, je vous laisse voir. Donc ce film-là, vous voyez évidemment au passage, c'est illustré la complexification croissante des réseaux de communication humains. Voilà, je vous laisse voir, c'est mieux que mes paroles. Et puis bientôt, il y aura le saut vers l'Amérique, en fait. Poum ! Et le film s'arrête en 2001, je crois. 2011, voilà. Je ne le rejoue pas parce qu'on a des contraintes de temps, mais je trouve qu'il y a mille façons d'illustrer l'idée, mais là d'une manière visuelle, je trouve ça assez chouette, de montrer qu'évidemment, la structure des réseaux de communication, et là on ne parle que de la réseau de communication physique, mais si vous rajoutez par-dessus la couche numérique, évidemment c'est autrement plus complexe encore que ça. Mais pour vous dire qu'il y a ce point intéressant, c'est qu'on a cet organe dont l'évolution est en centaines de milliers d'années, donc on a le même cerveau qui a 10 000 ans, donc qui est très complexe, mais nos sociétés humaines, culturellement, sociologiquement, ont évolué sur 2000 ans pour atteindre un niveau de complexité qu'elles n'avaient pas auparavant. D'où la question, est-ce qu'on peut s'intéresser aux propriétés de ces deux réseaux complexes que sont d'une part la communication dans un cerveau et d'autre part la communication dans une société. Alors, ceci étant dit, par où commencer ? Par un phénomène intéressant, c'est le suivant. Alors, au passage, c'est peut-être déjà, pardon, c'est déjà peut-être un premier point de convergence avec Petite Poussette qui, évidemment, le point de départ pour moi de la réflexion de Michel Serres, c'est de se dire, il se passe quelque chose dans la complexité du monde numérique qui va révolutionner nos existences, et de ce point de vue-là, c'est tout à fait en accord avec cette grille de lecture qu'on atteint un niveau inédit dans la complexité des sociétés humaines. Voilà. Alors, vous avez peut-être vu que, aussi, mon sous-titre, c'était « Nos sociétés sont-elles épileptiques ? » Alors, vous pouvez dire, pourquoi l'épilepsie, quoi ? Pourquoi parler de l'épilepsie à part le fait que vous soyez neurologue et donc que vous pouvez avoir des marottes particulières ? En réalité, ça part d'une question... C'est là que l'analogie commence. Pour l'instant, ce que j'ai essayé de mettre en place, c'est la base. Pourquoi s'intéresser à ce raisonnement-là ? Maintenant, on va vraiment plonger dans l'analogie. Et la première étape, c'est ça. Ça part du constat suivant. C'était un constat, vraiment, je me souviens très bien du jour, où, en discutant avec ma femme, on formulait cette difficulté. Elle disait, en fait, il y a un truc qui se passe qui est intéressant, ce qui est la chose suivante. C'est que, dans ce monde dans lequel nous vivons, qui est un monde massivement connecté, comme il ne l'a jamais été, en fait, auparavant, il se passe un phénomène que j'ai proposé d'appeler le paradoxe du voyage immobile. C'est qu'alors qu'il n'a jamais été aussi simple de se rendre d'un point A du globe à un point B, aussi rapide, aussi peu chère, aussi sauf, c'est-à-dire avec moins de risque, quand vous lisez des épopées de traversée de l'Atlantique au XVIIe siècle, donc, alors que ces transports d'un point A à un point B se sont facilités comme jamais, eh bien, paradoxalement, de plus en plus souvent, on a l'impression, lorsqu'on est parti du point A au point B, qu'on n'a pas vraiment bougé. Qu'on est au même endroit, qu'on retrouve un centre commercial, qu'on retrouve une structure de ville, qu'on se retrouve... Et donc, à l'échelle de nos existences, par exemple, moi, je me souviens que plus jeune, quand il s'agissait de ramener des cadeaux à des enfants, etc., vous êtes à Agen, c'est chouette, on va acheter des pruneaux, etc. Là, on ne faisait pas le faire, parce qu'en fait, il y en a partout. En fait, vous avez partout les mêmes objets de plus en plus, donc c'est de plus en plus difficile de surprendre les gens par quelque chose. Donc c'est ça, le point de départ. C'est étonnant au niveau macrocosme des sociétés. Alors que voyager n'a jamais été aussi simple, eh bien, on a l'impression souvent de ne pas avoir bougé, alors qu'on a bougé. Alors, l'exemple, évidemment, emblématique, c'est le centre commercial, le mall américain. Là, voilà, centre commercial à Paris, typique. Mais si vous allez à Los Angeles, ce n'est pas tellement différent, ou à Tel Aviv, ou à Mexico. Je n'ai pas eu le temps de prendre celui de Agen. À vrai dire, je l'ai fait, mais j'ai trouvé que ce n'était pas convaincant, pour tout vous dire. Il y avait l'escalier mécanique, mais je ne l'ai pas pris. Voilà. Donc Agen a de l'avenir. Ce n'est pas un lieu épileptique. Et c'est un compliment. Alors non, une fois que vous vous dites ça, vous vous dites oui. Donc il y a une sorte de réduplication. L'idée, c'est qu'en fait, on réduplique les mêmes lieux, un peu le centre commercial, la station de ski, etc. Vous avez un peu une sorte de réduplication. Et ces lieux, ils ont quelque chose de commun. C'est qu'il y a une sorte d'hypercommunication entre les différents lieux, et surtout quelque chose qui serait une perte de complexité. Vous avez le même schéma partout. Et puis, une perte des différences, une dédifférenciation, un monde de plus en plus indifférencié. On pourrait développer beaucoup de choses là-dessus. Si vous avez des questions, je les prendrai avec plaisir. Mais comme j'ai un fil rouge en tête, je vais avancer. Et c'est là que l'analogie commence. Donc vous vous dites, OK, je vais décider de mettre en relation les deux niveaux de complexité. Le cerveau d'une part, la communication dans les sociétés contemporaines, d'autre part. Et puis, vous commencez par le côté macrocosme. Vous tombez sur le paradoxe du voyage immobile que je viens d'illustrer rapidement. Et c'est là que maintenant, le premier boucle analogique va commencer. C'est que vous pouvez vous dire, est-ce que je peux projeter le voyage immobile décrit dans la société, dans le cerveau ? Autrement dit, est-ce qu'il y a un équivalent cérébral du voyage immobile dans nos sociétés, qu'on vient d'illustrer ? Et en fait, cet équivalent existe, c'est que quand vous vous demandez est-ce qu'il y a une situation neurologique dans laquelle votre cerveau hyperconnecté se met à être à connecter plus que de raisons, c'est-à-dire plus que d'habitude, une hypercommunication entre des régions cérébrales différentes, avec un effondrement de la complexité des échanges des messages entre ces régions, et une perte des différences entre ces différentes régions cérébrales qui sont spécialisées, et bien ça, on pourrait dire, ces trois attributs, c'est la définition d'une crise d'épilepsie. Dans une crise d'épilepsie, les régions cérébrales se mettent à trop communiquer entre elles, et du fait qu'elles communiquent plus qu'il ne faudrait, si on veut parler comme ça, la nature des échanges entre ces régions s'effondre, la complexité de cette communication s'effondre, on peut la quantifier, je vous en montrerai un exemple, et du coup, ces régions qui normalement ont chacune des codes différents, c'est-à-dire qu'elles sont spécialisées pour différentes fonctions, différents aspects, elles sont indifférenciées, elles font toutes la même chose en même temps. Donc on pourrait dire que la crise d'épilepsie, c'est l'analogie cérébrale du voyage immobile, on vient d'illustrer, qui est un des signes de la contemporanéité. D'accord ? Alors, pour l'illustrer, c'est là que je vais vous en dire un peu plus sur les crises d'épilepsie, mais vous voyez, pour moi, le raisonnement par analogie, c'est à ça qu'il sert. C'est qu'en fait, de décrire un phénomène, à un niveau, d'en extraire des attributs, et une fois que vous l'avez fini avec ces attributs abstraits, de les projeter par analogie dans l'autre univers dans lequel vous allez mettre en analogie avec le premier, en l'occurrence, et voir si ça répond à quelque chose d'intéressant. Et la plupart du temps, les analogies, elles s'arrêtent là parce que ce n'est pas intéressant. Toutes les analogies ne sont pas bonnes. Et puis, je n'ai pas pris beaucoup de temps en introduction pour vous le dire, je vais le redire ensuite après. Le raisonnement par analogie, c'est génial, mais c'est aussi limité. Il ne faut pas prendre une analogie pour ce qu'elle n'est pas. Une société n'est pas un cerveau, un cerveau n'est pas une société, un humain n'est pas un neurone, etc. Mais simplement, c'est une sorte de moteur de lancer des idées et voir jusqu'où vous pouvez jouer avec ces idées. Donc, si on revient vers le cerveau, vous vous dites, ok, donc le paradoxe du voyage immobile, c'est une crise d'épilepsie. Donc, vous pouvez rester dans l'univers microcosmique du cerveau et vous dire, mais du coup, quel est le problème quand vous faites une crise d'épilepsie, quand un patient fait une crise d'épilepsie ? Alors, on ne va pas faire un développement long sur la neurologie de l'épilepsie, mais il y a un élément qui est fondamental, c'est que souvent, le problème majeur dans les crises d'épilepsie, il y a différents types de crises d'épilepsie, ça dépend des régions cérébrales touchées, mais vraiment, le problème principal de la crise d'épilepsie, c'est qu'une crise d'épilepsie, parfois, au lieu de rester cantonnée dans une région, elle va se propager à un vaste réseau cérébral et ça va s'accompagner par une perte de conscience. Une fois de plus, sauf si vous avez des questions précises, je ne vais pas rentrer dans les différentes taxonomies d'épilepsie, mais le vrai problème pour des patients qui ont des crises d'épilepsie, ce n'est pas les symptômes qui sont focaux et qui se jouent alors qu'ils sont conscients de cela, j'en dirais un mot, c'est lorsque la crise se propage à l'ensemble du réseau complexe et que le patient perd conscience. Donc, on arrive maintenant dans ce raisonnement par analogie avec l'idée que le voyage immobile d'une société, ça serait un des reflets, peut-être, au passage, c'est une autre relecture de la mondialisation ce que je fais, c'est-à-dire que vous avez dans le fonctionnement mondialisé une réduplication du monde indifférenciée, peu complexe, le paradoxe du voyage immobile. Vous allez dans un cerveau, ça s'appelle une crise d'épilepsie et dans le cerveau la crise d'épilepsie, son problème, c'est la perte de conscience. Alors, je dois en dire un mot parce que ça, en général, ce n'est pas vraiment connu du grand public, même cultivé, c'est que ce qu'on appelle ici la perte de conscience, ce n'est pas la perte de connaissance, ce n'est pas le coma, ce n'est pas quelqu'un qui n'est plus là. En fait, la perte de conscience en neurologie et dans l'épilepsie, ça peut prendre la forme suivante, c'est un patient qui est debout, qui a les yeux ouverts, donc il est éveillé, il n'est pas dans le coma, il a un tonus postural, il peut même s'engager dans des automatismes, ça veut dire, il peut intégrer des informations visuelles, par exemple, ou sensorielles, et avoir des actions motrices qui sont stéréotypées, qui ne sont pas extrêmement complexes, mais il fait des choses. Le seul problème, c'est qu'il n'est pas conscient ni d'être au monde, ni que le monde est là, donc il est éveillé, il peut percevoir et agir de manière extrêmement limitée, mais c'est possible. Par contre, le patient n'a pas de rapportabilité subjective de ce qui se passe, il ne sait pas qu'il est là, il ne sait pas que le monde est là, et quand la crise est finie, il n'aura pas de souvenirs de ce qui s'est passé. C'est ça, la perte de conscience. Pourquoi j'en dis un mot ? Parce que, vous allez voir que dans l'analogie, ça va nous intéresser, c'est qu'en fait, je refais la boucle analogique, paradoxe du voyage immobile dans la société, on extrait ces trois propriétés, perte de complexité, hypercommunication, perte de différenciation, on projette sur le cerveau, ah, ça s'appelle une crise d'épilepsie, et dans une crise d'épilepsie, quand vraiment ça prend des proportions importantes, le patient continue à être éveillé, continue à pouvoir agir sur le monde d'une manière assez limitée, mais il a perdu une chose fondamentale, c'est la conscience de lui-même, de ses actions, du monde, de ce qui se passe. C'est cette perte de conscience. Et si on va un peu plus loin, toujours dans cette boucle-là, voilà, c'est qu'en réalité, pour être conscient, il faut non seulement que les régions de votre cerveau communiquent entre elles, mais il faut que cette communication soit complexe et différenciée. On a besoin qu'elle reste complexe et différenciée, et d'une certaine manière, ça veut dire que l'épilepsie illustre la possibilité de perdre conscience par un excès de communication dans votre cerveau. D'accord ? Un excès de communication qui s'accompagne d'une dédifférenciation des régions cérébrales, d'une chute de la complexité des informations échangées, et ça, ça nous met dans un état non conscient. Alors je crois que j'ai pris un exemple pour illustrer ce phénomène. Là, vous voyez simplement représenté graphiquement une crise d'épilepsie. C'est un ensemble de travaux qu'on a fait avec mes collègues, l'équipe du professeur Fabrice Bartholomé à Marseille, à la Timone. L'idée, c'est que vous voyez, en fait, je vais le dire rapidement, c'est une crise d'épilepsie, mais vue ici avec une précision inégalée parce qu'on l'enregistre avec des signaux électrophysiologiques, donc l'équivalent de l'électro-encéphalogramme, donc vous avez un point tous les millième de seconde, donc on peut vraiment être à l'échelle temporelle qui nous intéresse, mais plus intéressant, les enregistrements que vous voyez ici, ils proviennent de l'intérieur du cerveau, c'est-à-dire qu'il y a des patients qui ont une épilepsie, on sait que le patient est épileptique et on cherche à voir s'il y a une solution chirurgicale pour une épilepsie qu'on appelle réfractaire au traitement et donc chez certains de ces patients, vous implantez des électrodes, non pas pour faire de la recherche, mais pour enregistrer par où se passe la crise, vous diminuez les traitements, vous arrêtez les traitements pour que le patient se remette à faire des crises, mais cette fois-ci, vous avez le film cérébral, millisecondes par millisecondes, et du coup, vous pouvez arriver à proposer une solution chirurgicale, par exemple, de retirer une région par laquelle la crise se propage et vérifier avant de faire cela que si vous stimulez cette région, vous n'allez pas provoquer des handicaps aux patients, un trouble du langue à un trouble moteur, etc. Donc c'est un savoir en soi, d'accord ? Moi je suis neurologue, je ne suis pas épileptologue, mais ces travaux-là nous permettent d'enregistrer ce qui se passe lorsque quelqu'un perd conscience par une crise d'épilepsie. Et là, ce que vous voyez, en fait, c'est qu'en haut, HIP, c'est pour hippocampe, une région que vous connaissez de nom, l'hippocampe, la face interne du lobe temporal, eh bien, le lobe temporal, il y a souvent des crises d'épilepsie dans ce lobe-là. Donc là, vous voyez, lorsqu'on voit ces figures, alors je n'ai pas de souris, mais ce n'est pas très grave, en fait, l'activité, là, vous voyez, une sorte de vague très rapide qui décharge, c'est le début de la crise d'épilepsie. Le patient est conscient. Parfois, il se rend compte qu'il y a quelque chose qui se passe, j'y reviendrai, mais il est conscient de lui-même, il peut se rapporter sa présence, ce qui se passe, etc. Et puis, la crise se propage, elle saute à une autre région, par exemple, ici dans le lobe pariétal. Et puis, ce qu'on a fait avec mes collègues, c'est que ces patients, on les examinait et on les filmait et on avait l'enregistrement cérébral, vraiment minute par minute, pour voir à quel moment les patients perdent conscience. Donc, au sens que je vous ai dit, ils sont éveillés, ils peuvent agir, etc., de manière stéotimique, mais ils ne sont plus conscients. Eh bien, ce que nous avons pu démontrer, c'était la prédiction qu'on avait proposée, que j'avais proposée il y a quelques années, c'est qu'en fait, le patient perd conscience quand la crise d'épilepsie se propage au vaste réseau cérébral qui relie l'avant et l'arrière du cerveau. Donc, les patients perdent conscience, autrement dit, lorsqu'il y a un voyage immobile cérébral à l'échelle de leur cerveau. Donc, on a vraiment ici les termes de l'analogie qu'on peut poursuivre et qu'à ce moment-là, cette conversation consciente, riche, cérébrale, différenciée, elle se transforme en une sorte de cri indistinct, extrêmement pauvre et là, le patient n'est plus conscient par un excès de communication, une perte de différenciation, une perte de complexité. D'accord ? Donc là, on arrive à un premier terme, c'est que cette analogie, je ne vais pas vous rejouer la boucle, elle arrive à se dire, donc non seulement on propose le paradoxe du voyage immobile dans la société, on propose son équivalent cérébral microcosmique qui serait une autre façon de relire ce qui se passe dans une crise d'épilepsie, mais comme on se rend compte que du point de vue épileptique, le vrai problème, c'est la perte de conscience de l'individu du fait de ce voyage immobile, si on revient vers la société, la question qu'on peut poser, c'est est-ce qu'il y aurait l'équivalent macrocosmique, sociétal, de la perte de conscience épileptique, non pas d'un cerveau, mais d'une société ? Alors, ça devient un peu lacanien parce qu'on parle d'une épilepsie d'une société, d'une perte de conscience épileptique d'une société, mais si vous me suivez bien, vous voyez de quoi il est question dans cette analogie. Et donc se dire, alors est-ce qu'il y a une façon de relire certains des problèmes que nous pouvons vivre aujourd'hui sous l'angle d'une perte de conscience, non pas des individus qui composent la société, dont le cerveau de chacun d'entre eux continue à fonctionner, mais du fonctionnement du réseau de communication de la société ? Donc est-ce qu'on pourrait imaginer un équivalent conceptuel à une perte de conscience d'une société ? Et si on va plus loin, je vous ai dit que la perte de conscience d'une société, ce n'est pas le coma d'une société. C'est une société qui reste éveillée, qui continue à agir, mais qui a perdu sa capacité à avoir un jugement critique sur ses propres actions. Donc est-ce que dans le cadre de ce raisonnement par analogie, on pourrait imaginer, donc vous voyez, la flèche reprojette en fait vers, depuis le cerveau, vers la société, la flèche jaune en haut. Donc c'est ça la question. Une société épileptique, si on vraiment, on se livre à ce jeu analogique, ça serait une société qui est encore active, simplement qui aurait perdu toute capacité d'introspection et qui serait incapable de modifier ses agissements de manière stratégique. Alors, là aussi, je ne veux choquer personne, mais l'intérêt des jeux spéculatifs de pensée, des expériences de pensée, c'est parfois de prendre les formes radicales de l'idée que vous manipulez pour voir où ça vous conduit. Donc on pourrait se dire, est-ce qu'on aurait une sorte d'équivalence sociétale extrême de qu'est-ce que serait la forme la plus absolue d'une société qui aurait perdu conscience de manière épileptique ? Et je pense qu'on arrive là-dessus. C'est-à-dire qu'on arrive sur des régimes totalitaires. Parce que dans un régime totalitaire, si vous relisez le totalitarisme à la lumière de cette... Alors, je prends quelques précautions. Je vous l'ai dit en introduction, je ne suis pas historien, je n'ai aucune revendication. Ensuite, on peut aller se tourner vers les historiens qui nous diront vraiment comment fonctionne. Le seul intérêt de ce jeu analogique, c'est est-ce qu'on peut projeter un angle d'éclairage complémentaire, différent, qui ne revendique aucune expertise, autre que celle du jeu par analogie ? Mais si vous étudiez ça ainsi, vous pouvez effectivement vous dire qu'une société totalitaire, dans le cadre de l'analogie, eh bien, on voit qu'il y a une synchronisation massive des esprits individuels sur certains contenus mentaux pauvres, rigides, stéréotypés, que les gens vont avoir plus de mal à critiquer. On pourrait en parler longtemps. Et puis, le point le plus intéressant, c'est que les régimes totalitaires, ils ont besoin d'une complexité technologique importante. Autrement dit, vous ne pouvez pas bâtir une société totalitaire au 3e siècle. Pour avoir un régime totalitaire, il faut que vous disposiez d'un niveau de complexité des réseaux de communication qui va vous permettre de les détourner de leur usage. Je vais y revenir, notamment dans la communication, dans le transport, dans la synchronisation des esprits, par exemple, par des outils de masse-média, de radio, de télé, etc. Donc, un régime totalitaire, en soi, c'est intéressant. C'est un régime politique qui requiert une complexité sociétale de communication. J'en dirai encore un mot tout à l'heure. Mais, en gros, on peut retrouver, dans le cadre de cette analogie, le fait qu'effectivement, il y a des similitudes dans ce jeu analogique entre une société épileptique inconsciente et un régime totalitaire. Il y a l'utilisation de la propagande. Les premiers régimes totalitaires ont inventé des choses qui n'existaient pas, des ministères de propagande, de manipulation, la perte des singularités individuelles. Et on pourrait aller encore plus loin. Il y a surtout le fait de lutter contre les esprits critiques. Dans beaucoup d'études sur les régimes totalitaires, vous voyez souvent que, en général, on ne poursuit pas nécessairement des individus qui ne se plient pas à la doxa d'un régime. Par contre, on va punir très sévèrement des individus qui essayent de convaincre les autres qu'il ne faut pas le faire. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais il y a eu énormément de choses sur les régimes nazis et staliniens qui l'ont montré de manière extrêmement claire. Et au passage, évidemment, ces régimes totalitaires, ils commencent par la mise à bas, par l'extinction de toutes les structures institutionnelles qui sont là pour protéger une sorte de discours critique sur les agissements d'une société. Donc la mise à bas de toutes les institutions démocratiques qui empêchent en réalité d'exercer une critique sur la marche politique d'un pays. Donc de ce point de vue-là, on pourrait dire que la perte de conscience sociétale, on peut la relire comme une version extrême de cette crise d'épilepsie d'une société. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que quand vous vous livrez à ce type de raisonnement, il faut faire attention aux limites des analogies. Et je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a plusieurs limites. Une des limites, c'est qu'il faut bien garder en tête la rigueur du niveau auquel se joue l'analogie. Donc ce que je suis en train de vous dire, c'est que dans le cas de cette analogie, une société épileptique, ce n'est pas une société composée de gens qui sont chacun inconscients. Ce qui est atteint ici, ce n'est pas la conscience des individus, c'est l'équivalent analogique de la conscience d'une société. Et on peut évidemment faire des erreurs de manipulation analogique et par éclectisme ou par goût cinématographique peut-être justifié par cette analogie, il m'a semblé intéressant qu'il y a un phénomène qui moi me fascine, je ne sais pas si c'est le cas pour vous ou au moins certains ou certaines d'entre vous, c'est qu'il y a un phénomène cinématographique qui pourtant, dans ses origines, même non cinématographique, littéraire ou même pictural est très ancien. On trouve des équivalents dès le XVIe, XVIIe siècle, même on peut aller avant. Mais il y a quelque chose qui enflamme l'univers cinématographique depuis les années 60-70, les premiers films de Romero, etc., c'est le film de zombies. Je ne sais pas si vous êtes sensibles aux films de zombies, mais les films de zombies sont devenus un phénomène absolument planétaire. Je peux en donner quelques exemples. « Night of the living dead », je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est un des premiers de Romero. Je n'ai plus la date exacte, je crois que c'est 68, un truc comme ça. En gros, c'est cette période de mondialisation de sociétés de consommation. On pourrait en citer beaucoup, je ne les ai pas tous vus, mais presque. Il y en a beaucoup. Il y a des marches de zombies. Et ce qui est intéressant, c'est qu'une façon de lire le succès des films de zombies, mon interprétation, c'est que le film de zombies, c'est une erreur de manipulation de l'analogie que je propose en transférant la perte de conscience d'une société aux individus. Parce que dans un film de zombies, en gros, ce qui se passe, c'est que les individus vont perdre conscience. Au passage, donc la société aussi, mais on glisse vers l'individu. Alors qu'évidemment, ce dont il est question aujourd'hui, ce n'est pas des individus, c'est du fonctionnement sociétal à travers cette grille de lecture. Alors, on va revenir sur Petite Poussette, parce que vous avez vu que je suis un peu loin de Petite Poussette. Je dirais, je suis un petit peu loin de l'optimisme de Petite Poussette. Je veux dire par là que ce à quoi conduit cette analogie, ce n'est pas du tout à être pessimiste, mais à se dire qu'en fait, certains des niveaux de complexité qu'atteignent notre fonctionnement sociétal nous exposent également à certains travers. La dédifférenciation du monde, la diminution d'une conscience collective, etc. Ça fait partie des risques possibles, à mon sens, de ces évolutions sociétales, contemporaines et technologiques. Très bien. Alors, pour autant, je ne suis pas pessimiste pour de nombreuses raisons. Donc, Petite Poussette revient à l'endroit. Avant tout, parce que dire qu'on peut perdre conscience, ça veut dire qu'auparavant, on était conscient. Ce qui est une bonne nouvelle. Et ce qui veut dire que dans cette lecture-là, il me semble que le niveau de conscience sociétale auquel on a une potentialité d'accès aujourd'hui est quelque chose d'inédit. C'est-à-dire, je pense, pour des raisons que je vais essayer de développer maintenant, qu'on n'a jamais eu au niveau d'une société une capacité d'élévation du niveau de conscience sociétale auparavant. Alors, évidemment, quand vous avez un progrès possible, vous avez la contrepartie. Donc là, pour l'instant, j'ai été guidé par la contrepartie, le voyage immobile, l'épilepsie du monde. Mais cette épilepsie du monde, à mon sens, elle n'est pas uniquement pessimiste. Sa simple existence vient montrer qu'on a atteint un niveau de complexité qui n'existait pas auparavant au niveau sociétal et qu'évidemment, ce niveau de complexité, il permet d'accéder à des choses et à des problèmes. Et pour l'instant, on s'est concentré sur les problèmes. Mais il y a évidemment des éléments positifs alors lesquels ? Il y a avant tout la structure de complexité. Une fois de plus, je pense qu'il y a des choses auxquelles on n'avait pas accès auparavant. Et je vais donner tout de suite des exemples. Et ça, on va se rapprocher notamment de petites poussettes. C'est que dans les technologies de l'information, donc là aussi, l'histoire des technologies de l'information, c'est une histoire qui est extrêmement non linéaire. Et on pourrait dire que dans l'histoire contemporaine, dans l'histoire moderne, l'apparition, on avait longtemps des outils qu'on peut appeler des outils top-down. Ça veut dire des outils de communication unidirectionnelle. Chacun des individus que nous sommes reçoit des informations. La presse, la radio, la télé, etc. Et puis, ce qui commence à arriver dans notre période actuelle, ce sont des outils bidirectionnels. C'est-à-dire que maintenant, non seulement chacun d'entre nous est bombardé d'informations qui peuvent émaner de structures hiérarchiquement supérieures à un individu, mais vous avez évidemment la capacité à pouvoir renvoyer vos réponses. et pas seulement comme une conversation téléphonique entre deux personnes, mais de renvoyer au monde entier virtuellement. Je suis Charlie, vous prenez tout ce qui a pu exister, évidemment, on en a beaucoup et on en a aujourd'hui aussi, évidemment. L'idée que maintenant, vous êtes... On a basculé dans une société où vraiment, on est passé d'un mode top-down un peu exclusif à un mode à la fois top-down et bottom-up, mais d'une manière technologique dont on n'avait pas les outils auparavant. Et j'aimerais en donner peut-être un exemple à travers cette diapositive. C'est qu'effectivement, et là-dessus, je suis très, on va dire, pro-Michel Serres. C'est-à-dire que dans la petite poussette, Michel Serres consacre de longues pages à ça, au fait de dire maintenant, on a brisé la verticalité de la transmission du savoir et il peut y avoir des boucles réentrantes à tous les niveaux. Et ce résultat-là, je dirais, pour le meilleur et pour le pire, il est non seulement exact, mais il est assez proche de ce qui se passe dans le microcosme cérébral. Alors, un instant sur cette diapo, vous voyez ici une vue de profil d'un cerveau de primate non humain, mais c'est très proche d'une autre. Et puis, vous avez en fait différentes régions et on s'intéresse uniquement ici aux régions visuelles, on va dire. C'est une sorte de schéma, région anatomie et fonctionnement du cerveau visuel du primate non humain, avec des informations qui commencent ici, à l'arrière du cerveau, ce qu'on appelle V1, le cortex visuel primaire, qui est la première région corticale à recevoir la plupart des informations qui proviennent de vos rétines par un chemin complexe que je ne vais pas détailler. Et ce que vous devez voir, c'est qu'en fait, il y a un certain nombre de régions qui sont dessinées, V1, V2, V3, V4, MT, LIP, etc. Et vous avez deux types de flèches. Vous avez des flèches en fait, qui sont bleues, et les flèches bleues, c'est qu'en fait, l'information, donc la région primaire, elle envoie des informations à la région secondaire et elle-même en cascade de manière un peu balistique vers les régions de plus en plus hautes dans la hiérarchie cérébrale. Mais vous avez également les flèches qui sont ici figurées en rouge, qui vous montrent qu'en fait, vous avez aussi un retour des régions les plus élaborées vers les régions les plus simples. Et donc, en neurosciences, on parle, comme dans beaucoup d'autres domaines, on parle de bottom-up pour la montée de l'information et de top-down pour la descente. Et en fait, dans un cerveau humain, disons même de primate, humain ou non humain, conscient, eh bien, il y a une importance fondamentale des deux circulations de l'information. C'est-à-dire qu'en permanence, le monde s'imprime en vous et vous-même, alors vous ne vous imprimez pas sur le monde, ce n'est pas de la parapsychologie, mais vous descendez dans les régions cérébrales de bas niveau pour influencer ce qu'elles vont faire. Autrement dit, dans la perception, par exemple, on peut très bien montrer que ce qui se passe quand vous me voyez et quand je vous vois là, c'est une sorte de double échelle un peu de la perception. Il y a des informations du monde extérieur qui montent en moi, mais j'ai également plein de choses qui sont mes attentes, ma posture, mes connaissances, ce que je suis en train de faire, ce que je veux, etc., qui vont influencer ce qui se passe dans les régions de bas niveau. Et quand un cerveau fonctionne bien, et notamment du point de vue de la conscience, il faut que ces deux directions de l'information fonctionnent. Il y a une très riche littérature qui montre que certaines molécules, la kétamine, par exemple, ou d'autres, vont pouvoir bloquer la descente ou inversement, etc. Donc, on a besoin, je vous fais une histoire longue, une histoire courte, comme on dit en anglais, eh bien, on a besoin des deux. Et évidemment, ce qui est intéressant, c'est que les technologies contemporaines de l'information, on pense aux réseaux sociaux, Internet, les réseaux numériques, permettent d'introduire ce bottom-up à un niveau qui n'existait pas de manière aussi simple, aussi riche auparavant. Donc, de ce point de vue-là, on a vraiment quelque chose qui, dans le cas de l'analogie que je propose, poursuit l'analogie, c'est que nos sociétés, non seulement, elles deviennent plus complexes, mais elles ont d'autres attributs qui se rapprochent du fonctionnement du microcosme, c'est notamment la bidirectionnalité de l'information. Le fait que vous puissiez avoir des effets papillons, quelqu'un qui va dire quelque chose. Dans ce livre, à l'époque, c'était peu de temps après « Je suis Charlie », l'étude même de ce phénomène, en fait, c'était un père graphiste qui, pour expliquer à son fils expliquant le livre, et puis ensuite, tous les gens s'en sont emparés, chacun en projetant dessus un sens un peu différent, avec des allusions à ses propres souvenirs ou à d'autres codes politiques passés, etc. Et donc, vous avez un embrasement qui peut atteindre des niveaux de retentissement sur la société qui auraient été très difficiles à imaginer quand vous aviez juste votre journal qui arrive dans votre boîte aux lettres le matin tous les jours et qu'il n'y a pas d'outils pour rebondir. Donc, effectivement, que nos sociétés, elles ont mis à notre disposition la technologie de l'information qui autorise un surcroît de complexité par ces boucles réentrantes dans la communication de l'information. Autre raison d'être optimiste dans le cadre de l'analogie, c'est que l'épilepsie, ce n'est pas quelque chose de permanent, c'est quelque chose qui est évitable, c'est dynamique, ça peut se soigner. Autrement dit, voilà, pour toutes ces raisons, et je dirais, pour revenir sur Petite Poucette, je ne sais pas si vous l'avez tous et toutes lues, mais je vous invite à le faire, c'est que je partage totalement le constat que, et c'est un constat qu'il a formulé, comme on le disait avec Martin, en 2012 déjà, donc il y a assez longtemps maintenant, un constat qu'il se passe quelque chose de vraiment différent dans l'appropriation de l'information, la circulation de l'information dans nos sociétés actuelles. Donc de ce point de vue-là, je suis parfaitement d'accord. Le seul point où je suis un tout petit peu plus sur la réserve, c'est que je pense que cette nouvelle période dans laquelle nous sommes entrés, elle apporte à la fois un lot de quelque chose d'inédit avec un potentiel de conscience collective qu'on n'a jamais connu auparavant, mais elle est également assortie de difficultés et de risques majeurs. Voilà, c'est ça mon seul point, je dirais, de majeur, de différence avec le texte de Michel Serres qui parfois, on en discutait à midi, parfois je trouvais trop apologétique ou trop dans un optimisme absolument univoque, alors que je crois qu'il faut également souligner les menaces, d'ailleurs pour les éviter. La meilleure façon d'éviter une menace, c'est d'en prendre conscience. Alors, j'ai encore quelques éléments dont je voulais vous parler, c'est que si on continue, c'est ça aussi, c'est aussi de vous convaincre, non pas de la validité de mes propos, mais juste de l'intérêt de se livrer à ces jeux par analogie, c'est que quand une analogie est intéressante, c'est qu'elle vous met sous les yeux des choses auxquelles vous n'aviez pas pensé même initialement, au début de l'analogie. Autrement dit, l'analogie, ce n'est pas une analogie, comment dire, ce n'est pas quelque chose préconçu. Vous ne vous dites pas je vais jouer avec ça pour arriver là où je veux aller. Ou ce n'est pas une analogie arme de combat qui vous empêche de penser comme malheureusement il y a eu, je pense, et dans ce livre je pensais à ça. Vous aviez une analogie dans les années 80, notamment de l'extrême droite, en disant qu'en réalité, en comparant certains travers à quelque chose qui s'appelait le sida mental. Donc là, c'est une analogie entre le sida qui est un virus et la vie mentale. Et là, l'usage, l'analogie, ce n'est pas un usage pour faire réfléchir, c'est pour sidérer les gens, c'est pour leur faire peur et c'est pour bloquer la pensée. Ce n'est pas ça dont il s'agit. Donc, dernier point de l'analogie dont je voulais parler, c'est que si vous revenez vers le cerveau, eh bien, dans certaines crises d'épilepsie, avant de perdre conscience, le patient a ce qu'on appelle une aura, A-U-R-A. L'aura épileptique, en fait, c'est le début de la crise d'épilepsie, mais qui ne s'est pas encore propagée à ce réseau cérébral global de la conscience. Et qu'est-ce qui se passe dans l'aura épileptique ? Eh bien, dans certaines des auras épileptiques qui sont connues depuis la nuit des temps, Cléopâtre, Alexandre le Grand, toutes les grandes figures, vous avez en fait une aura mystique. Vous avez un sentiment extrêmement étrange qui s'apparente à quelque chose de spirituel ou de religieux, une sorte de sentiment souvent d'élation, de faire partie du monde comme on ne l'a jamais ressenti auparavant, quelques secondes avant que le patient perde parfois conscience lorsque la crise s'étend. Quand on fait des cours sur l'épilepsie aux étudiants, je crois que j'ai préparé une diapo, on donne souvent des citations de Dostoevsky qui étaient épileptiques et qui écrivent très bien en fait comment sont les débuts des crises d'épilepsie et le phénomène parfois extatique, sentiment de bonheur qui n'a jamais été ressenti qu'il ne donnerait contre rien au monde. Et c'est parfois même une difficulté chez certains patients qui ne veulent pas se priver de ces manifestations qui sont manifestations extrêmement riches. Donc pourquoi je vous parle de ça ? Parce qu'évidemment, dans le cas de l'analogie, un des autres points de la mondialisation, c'est la résurgence du religieux. Ce que j'appelle le religieux, ce n'est pas le religieux dans ses formes nécessairement classiques, mais même les formes contemporaines, les formes New Age, les formes... Il y a plein de formes, je ne vais pas le faire aujourd'hui, mais il y a plein de formes de spiritualité qui sont beaucoup plus développées qu'auparavant, on a l'impression en tout cas. Et donc ça, dans le cadre de l'analogie, on pourrait se dire est-ce que l'aura épileptique, qui sont le frémissement épileptique d'une société, est-ce que ça participerait au renouveau du religieux contemporain dans le cadre de cette analogie ? Alors c'est une question ouverte, ce n'est pas une affirmation, mais pour vous dire comment on peut jouer avec ces analogies, et parce que l'aura épileptique, elle est intéressante à deux égards, dans la vraie épilepsie, c'est qu'un patient qui fait une aura, ça lui permet de savoir qu'il est en train de faire une crise d'épilepsie, donc ça peut lui donner des éléments pour arrêter la crise, en fait. Prendre un traitement, changer de stratégie, se mettre dans un état mental qui va bloquer la crise, etc. Et deuxième chose, c'est que l'aura épileptique est souvent aussi une source de créativité, une source en tout cas, par exemple, on a plusieurs artistes qui ont pu faire de cette aura quelque chose, puisque c'est une expérience qui est ineffable, qui n'est comparable à rien d'autre dans la vie non épileptique, donc on pourrait garder les deux aspects de l'aura sociétale, c'est le renouveau spirituel sous une forme qui peut être intéressante, mais aussi sous une forme menace d'une crise d'épilepsie sociétale. Alors, j'ai bientôt fini, c'est un exemple de citation d'Ostoyevski, voilà, je peux en lire ensemble, vous êtes tous en bonne santé, mais vous ne pouvez pas vous douter du bonheur suprême ressenti par l'épileptique une seconde avant la crise. En fait, le une seconde avant la crise, c'est une seconde avant la généralisation de la crise, c'est le début de la crise, c'est l'aura. Je ne sais pas si cette félicité équivaut à des secondes, des heures, des mois, mais vous pouvez me croire sur parole, tout le bonheur que l'on reçoit dans une vie, je ne l'échangerai pour rien au monde contre celui-ci. Et pour ceux d'entre vous qui connaissez, soit professionnellement, soit personnellement, eh bien, peut-être que cela fait écho parce qu'il s'agit d'expériences extrêmement riches qui sont rapportées par les individus. Alors, une fois qu'on joue avec l'analogie, on peut y jouer encore beaucoup plus longtemps, mais je vais m'arrêter, le point intéressant, c'est aussi de basculer vers l'aspect thérapeutique. Est-ce qu'on peut faire quelque chose ? Et là aussi, pour être le plus court possible, en fait, dans le cadre de cette analogie, vous arrivez à la chose suivante, assez naturellement, c'est que la meilleure façon d'empêcher l'épilepsie du monde, en gros, ça correspondrait à une forme de défense active de la démocratie. Alors là, je vous imagine, si vous gardez bien votre esprit critique, vous pouvez vous dire « mais est-ce que c'est vraiment intéressant de passer par l'analogie cérébrale pour finir sur la défense de la démocratie pour laquelle on n'a pas vraiment besoin de neuroscientifiques ? » Alors, on m'a déjà posé la question et ma réponse, c'est la chose suivante, c'est qu'en général, quand il y a plusieurs chemins qui mènent au même résultat, alors évidemment, peut-être que ça veut dire que les différents chemins ne sont pas tous utiles, mais ça peut vouloir dire quelque chose de plus intéressant, c'est que le résultat est vraiment important si vous y arrivez par différents chemins et simplement, ça vous permet de le relire d'une manière un peu différente. Autrement dit, c'est quoi défendre l'actif de la démocratie ? C'est défendre en fait tout ce qui pourrait limiter pour l'individu cette emprise de l'épilepsie du monde. Donc c'est l'éducation, l'accès à la culture et à l'esprit critique, la liberté d'expression, évidemment Montesquieu, la séparation des pouvoirs, la forme contemporaine, etc. L'indépendance des médias de la justice, autrement dit, avoir toutes les structures intermédiaires qui permettent de... Pardon. Oups. Voilà. Qui permettent de pouvoir garder une conscience au niveau sociétal sur l'agissement en cours d'une société. Et c'est ça une démocratie. C'est une société qui est capable d'avoir des avis partagés, proclamés sur les agissements en cours et de pouvoir aussi les contredire, les limiter, faire changer les modalités d'action d'une société à un moment donné. Voilà. Je vais m'arrêter dans un instant. Donc, on a besoin de toutes ces propriétés. Alors oui, voilà. Je voulais prendre juste deux minutes sur une dernière chose. On est dans les temps, je pense. Oui. Et c'est à la fois lié à cette intervention et c'est aussi plus spécifiquement sur Petite Poucette. C'était un point que je voulais rajouter qui est important, qui a à voir avec le temps. Petite Poucette, vous vous souvenez, c'est les pouces parce que c'est les manipulations d'écran, etc., avec les pouces qui évidemment surprenaient Michel Serres comme nous aussi, même si on est devenu nous-mêmes des acteurs. Et donc, le point sur lequel je voulais intervenir, c'est qu'évidemment, dans le cadre de cette société de l'information, la circulation rapide de l'information, c'est évidemment une condition indispensable, nécessaire. Mais ce n'est pas une condition suffisante et c'est une condition qui peut amener certains risques. Et c'est certains risques que je trouvais absents parfois de petites poussettes sur lesquelles je voulais revenir. Et donc, je vais en illustrer deux qui sont liés. Premier risque, c'est la chose suivante, c'est que quand vous percevez quelque chose, voilà comment ça se passe. Donc, nous sommes à Agen. Imaginons, vous avez ça sur l'écran. Et bien, ce que je peux vous dire, c'est que quand il y a eu cette affiche sur l'écran, il a fallu à peu près 70 millième de seconde pour que votre cortex entre en jeu. Donc, je le fais vite. Sur l'écran, l'activation des photons sur votre rétine, on peut négliger le temps, d'accord ? Vitesse de la lumière, une distance minuscule, donc ça, c'est immédiat. Mais, pour que ça arrive à votre cortex, c'est 70 millième de seconde. Ensuite, ça commence, l'aventure corticale de la vision commence. Et là, il va y avoir une période d'environ 200 millième de seconde, donc 2 dixièmes de seconde, durant lesquelles votre cerveau, comme votre attention était portée sur cet objet, a pu conduire une analyse très riche, extraire des éléments sémantiques, associer des éléments extrêmement élaborés de l'objet visuel, en l'occurrence les pruneaux d'agents, et puis, tout ça, ça opère de manière non consciente. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas vous rapporter qu'il y a un pruneau sur l'écran. Je vais vite parce que je ne veux pas aller plus loin, mais on peut couper la perception à ce niveau-là. Si, par exemple, j'utilise des pruneaux subliminaux, donc, disons, une image de pruneau subliminal, eh bien, je pourrais montrer que ce premier temps de la perception, il opère, mais vous ne prenez pas conscience, mais il y a eu ce premier temps. Donc, on a des outils pour dissocier les différents temps. D'accord ? Et puis ensuite, ce qui se passe, c'est que vers à peu près 250 à 300 millièmes de seconde, sur un mode tout ou rien, vous allez prendre conscience du pruneau. Voilà. Ah, il y avait un pruneau sur l'écran. Et là, commence un deuxième temps qui est autrement plus long. C'est qu'est-ce que je vais faire, moi, comme sujet conscient de ce pruneau que je viens de percevoir et que je peux me rapporter. Et là, cette temporalité consciente, elle va exiger de l'effort, du temps, souvent faire d'autres choses, mettre le pruneau d'un côté, divaguer, évoquer des souvenirs, penser à des choses. Et tout ça va prendre une temporalité extrêmement longue. Autrement dit, ce que je suis en train de dire, c'est qu'effectivement, le premier temps inconscient, il va très très vite. Donc si vous êtes bombardé d'informations ou d'images, ça, ça peut se faire l'une après l'autre de manière balistique. Mais le temps d'intégration consciente et de jeu et d'esprit critique sur l'information, ça demande beaucoup, beaucoup de temps. Et autrement dit, si vous avez une société dans laquelle on fait l'apologie de bombarder d'informations dans tous les sens, effectivement, que le premier temps va être préservé, mais le temps conscient qui va demander beaucoup d'efforts, qui ne pourra pas se jouer sur toutes les informations, lui risque d'être mis en péril. Autrement dit, il y a vraiment un des enjeux majeurs ici, c'est la protection du temps, du temps subjectif, du temps de traitement de ces informations. Et que faire connaissance d'une information, ce n'est pas la même chose que d'accéder à une information. Et que cette nuance-là, elle est essentielle à garder à tous les âges de la vie, chez les enfants, évidemment, mais chez les adultes aussi, notamment dans le rapport à l'information. Et donc là, vous avez un flux de conscience qui va parfois se jouer sur des heures, sur des mois, parfois sur des années. Autrement dit, vous avez ici un temps long qu'il faut protéger, un temps riche, et notamment que les outils dont on parlait ne sont pas faits seulement pour que vous soyez bombardés d'informations, mais par le côté bottom-up, vous envoyez des textos, vous envoyez des likes, des tweets, des émoticônes. mais si vous le faites en boucle temporelle très rapide, vous allez court-circuiter des temps longs, et du coup, le temps d'intégration prendra plus de temps. Alors, j'ai voulu l'illustrer ici. Si vous répondez très vite aux pruneaux d'Agin, vous pourrez faire ça. Alors, je ne l'ai peut-être pas mis. Mais pour arriver à... J'ai trouvé un polar qui s'appelle Dites-le avec des pruneaux. J'ai trouvé ça génial. Mais pour arriver à pondre ça, eh bien, il faut un temps long. Ce n'est pas juste un like ou un... Donc ça, c'est un élément clé. Il faut protéger le temps subjectif. C'est une des valeurs clés qui peut être mise en fragilité par ces outils-là actuels. Et je termine par un deuxième... Voilà. Deuxième élan. Voilà. Alors, il y a des éléments dont je viens de parler qui rejoignent l'idée qui a été très popularisée par Daniel Kahneman, qui est un psychologue, cognitiviste, qui a eu le prix Nobel d'économie il y a une dizaine d'années et qui a développé notamment dans un livre grand public extrêmement bien écrit que je vous invite à lire qui s'appelle Thinking Fast and Slow. En français, il a été traduit système 1, système 2 sur cet aspect très rapide qui a ses pertinences parce que parfois dans la vie, il faut qu'on soit extrêmement basé sur des heuristiques rapides, sans effort, en parallèle. Mais parfois, on a besoin d'un temps long qui est coûteux, qui demande du temps, qui demande des efforts, qui est sérielle, on ne peut pas faire d'autres choses à la fois, etc. Donc vous pouvez aussi croiser ce que je viens de vous dire avec ça. Et dernière idée, voilà, donc c'était ça le message, j'avais bien mis. Donc quand vous faites ça, un message versus ça, versus eureka, donc le temps de réponse, donc à quel moment vous allez boucler sur l'information, à quel moment vous allez répondre, ça va tout changer. Voilà, donc c'est une des limites qui pour moi est importante qu'il faut souligner. Et puis dernière chose, c'est que cette idée, et je pense que c'est un point important parce que ça rebondit sur énormément de choses que nous vivons tout le temps, je ne parle pas uniquement de la période actuelle, c'est que cette histoire du temps court et du temps long, elle n'est pas uniquement là dans votre citadelle intérieure de dire comment je perçois le monde, mais elle se joue également dans la manière de laquelle vous allez opérer un lien avec les autres. Et je prends un exemple, dans la cognition sociale, comment je vais me sentir lié à vous ? Et Martin, gentiment, a parlé de mon nouveau livre Apologie de la discrétion, le sous-titre, c'est comment faire partie du monde, comment vraiment on doit envisager nos liens au monde. Ce n'est pas un teaser pour le livre, mais pas mal, mais là où je veux en arriver, c'est la chose suivante. Je vais prendre un exemple parce qu'on n'a pas le temps, c'est l'empathie. On connaît tous le concept d'empathie, donc comment est-ce que je vais faire pour pouvoir éprouver une compassion pour un autrui qui est en train de souffrir ou qui a de la douleur ? Alors, là aussi, je vais rapidement, mais à la lumière de ce que je vais vous dire, en fait, on a deux manières de faire preuve d'empathie. Il y a une empathie qui est sur un temps court, donc vous voyez quelqu'un qui a mal en face de vous ou qui pleure ou qui a une douleur, et bien, ce premier temps non conscient, la prise de conscience de la douleur d'autrui, et ça s'accompagne, cette première prise de conscience, d'un phénomène empathique qui est irrépressible, donc vous ne pouvez pas vraiment le contrôler, d'accord, qui va être souvent extrêmement fort sur le plan émotionnel, et qui est très important, attention, je décris les choses, je ne fais pas une hiérarchie des choses, mais il est important de les connaître. Mais cette première empathie, son avantage, c'est qu'elle est systématique, irrépressible, donc vous allez avoir de la douleur pour autrui, vous allez éprouver une empathie, mais cette empathie-là, on l'appelle une empathie miroir, une empathie identificatoire, c'est qu'en fait, la raison pour laquelle j'ai mal pour toi, c'est que quand je te vois avoir mal, c'est moi qui ai mal, c'est comme si cette douleur m'était infligée, et donc elle est très précieuse, cette empathie, d'accord, mais on a une deuxième forme d'empathie qui est complémentaire, et qu'il faut connaître, c'est que si vous dépassez le temps court de cette empathie initiale miroir, vous avez la possibilité, mais ça demande du temps, ça demande un effort subjectif, une volonté, parce que la première, je ne l'ai pas dit, pardon, vous n'en êtes pas l'agent, ça vous tombe dessus, ce truc-là, mais la seconde, pour qu'elle se déploie, il faut que vous vouliez qu'elle se déploie, si vous ne voulez pas, il ne se passera rien, mais l'intérêt de cette deuxième forme d'empathie, c'est que c'est une empathie qui est distanciée, une empathie qui n'est pas identificatoire, si je me soucie de ta douleur, ce n'est pas parce que quand je te vois, ça me fait comme si moi, j'avais mal, mais c'est parce que toi tu as mal, et pas moi, et cette distanciation critique, alors parfois les gens appellent ça l'empathie émotionnelle versus l'empathie cognitive, je n'aime pas cette appellation, parce que les émotions, c'est extrêmement élaboré, et il y a des émotions qui peuvent être miroirs, et des émotions qui peuvent être conscientes, Damasio propose d'appeler ça des sentiments conscients, donc je ne crois pas, il ne faut pas opposer rationalité froide versus émotion, je pense qu'il y a de l'émotion et de la raison dans toutes ces sphères de temporalité, mais pas au même niveau, et donc ce que je veux dire, c'est que l'équivalent du temps court et du temps long que j'ai illustré pour la perception, elle se base également pour la cognition humaine, c'est que le temps court vous fait de manière irrépressible créer un lien avec l'autre, mais sans que vous le fassiez exprès, ce lien c'est un lien très narcissique, en fait l'autre c'est parce que l'autre c'est vous quoi, alors que la seconde mode d'empathie, c'est une empathie qui vous permet de développer un lien avec quelqu'un dont vous savez que ce n'est pas vous, je n'éprouve pas ta douleur, mais je décide de m'en sentir lié, en fait, de m'y sentir lié, voilà, je ne vais pas développer plus, Martin m'a dit qu'il nous reste 5 minutes, donc on arrête, 2 minutes, voilà, donc je termine, il y a un livre d'un collègue, Nicolas Dandiger, qui traite de cette notion d'empathie, voilà, vivre sans la douleur, avec point d'interrogation, voilà, et je termine, c'est ma dernière diapositive, donc on est dans les temps, donc n'oubliez pas, pardon, n'oubliez pas, tout ça, c'est un jeu d'analogie, je n'ai jamais dit qu'une société était un cerveau, qu'un cerveau est une société, j'espère que c'était, je l'ai dit suffisamment, deux fois, il ne faut pas que ce soit coupé au montage, donc, une analogie, ce n'est pas une identification, c'est une des rares erreurs du raisonnement analogique, c'est quand vous oubliez que vous faites un jeu par analogie, voilà, mais ça me semble aller de soi, et donc, pour revenir à Petite Poussette, question clé, question brûlante, est-ce que Petite Poussette est une personne raisonnable, raisonnable ? Ma réponse, c'est qu'elle peut être une personne raisonnable, raisonnable, à condition d'éviter l'optimisme béat et inconditionnel, et de prendre conscience des atouts, mais également des dangers auxquels exposent nos sociétés en réseau, voilà, et je vous remercie pour votre attention, j'espère que ce n'était pas trop long, Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup Lionel. Merci. Alors, il nous reste 10 minutes, première information, donc vous pourrez retrouver Lionel pour une signature de la discrétion, notamment à l'espace Agora après, deuxième chose, il y a une urne où vous pouvez poser les questions que vous n'aurez pas pu poser dans les 10 minutes qui viennent, et on y répondra demain, mais il nous reste 10 minutes pour des questions, des objections, peut-être, on va peut-être en prendre plusieurs, parce qu'à mon avis, il y en a beaucoup, et comme ça, tu peux répondre de manière... Pardon ? Oui, oui, 10 minutes, oui. On y va. Pourriez-vous nous dire quels sont les dangers pour vous, quand vous parlez de danger ? Je comptais dire à Martin, je vais faire des réponses courtes. Non, je pense que les dangers, c'est effectivement, c'est que ce niveau de conscience important, en réalité, il nous expose, alors je vais me répéter, à la fois, vraiment, je pense sincèrement, et si vous lisez l'homme raisonnable qui n'est pas là aujourd'hui, donc c'est vraiment... Eh bien, vous verrez que je pense ça au sérieux, c'est-à-dire qu'on a un niveau qu'on n'a pas atteint d'une potentialité de conscience collective qu'on n'avait pas auparavant, mais le danger, évidemment, c'est de basculer dans l'épilepsie, ça veut dire l'épilepsie sociétale, ça veut dire avoir une pensée rigide, stéréotypée, commune, etc., où en fait, comme on partage les mêmes délires, on pense que c'est vrai, parce qu'on dit tout le même. Donc la perte de complexité de la pensée, la dédifférenciation des pensées, la perte de l'esprit critique, la perte de la singularité, il y a plein de choses comme ça. Je me permets de faire une référence. Depuis le mois de septembre, j'ai une chronique sur France Culture tous les vendredis matins, et il y a certaines de ces chroniques dans lesquelles j'ai parlé de ça, notamment sur... Voilà, donc je vous y renvoie. Mais voilà, c'est ça les... Vous avez parlé du danger pour notre société, il est encore plus grand pour la petite enfance. Est-ce que vous pensez que l'école, notamment en France, a armassé les enfants à cet état de fait ? Et sinon, ce que je pense, comment est-ce qu'elle pourrait faire ? Qu'est-ce que l'on peut faire pour armer les enfants face à cet état de non-conscience qui nous menace tous ? Je vous remercie. C'est évidemment une condition clé. Alors, je n'ai pas d'expertise pédagogique, et c'est toujours aussi... Dans l'analogie, on peut jouer à des choses, mais je sais ce que je connais et ce que je ne connais pas. Ce que je peux dire simplement, c'est que par rapport aux risques que je mentionnais, je pense vraiment que même pour les enfants, la société numérique, c'est quelque chose qui est un atout potentiel inégalé, mais par exemple, très clairement, la protection du temps chez l'enfant, c'est essentiel. Alors, quelle forme ça doit prendre ? Comment arriver à organiser ça de manière pas... castratrice, mais c'est essentiel. Je n'ai pas eu le temps beaucoup d'en parler, mais c'est vrai chez vous et chez moi, mais c'est vrai chez des petits-enfants qu'on a besoin d'avoir une temporalité de progression. Ça, c'est la première chose. La deuxième, il y a plein d'autres choses, mais par exemple, les cadres de bienveillance. C'est une valeur qui a été beaucoup valorisée ces dernières années, et c'est très important parce qu'on sait que... J'ai dû focaliser sur certains aspects, mais la posture dans laquelle vous êtes quand vous faites des acquisitions est très importante. Par exemple, beaucoup de travaux ont montré que, en réalité, dans la validation de l'acquisition chez des enfants, notamment, on avait, sans caricaturer trop, mais on pouvait être parfois dans un modèle un peu élitiste à la française dans lequel commettre une erreur, c'est un problème. Vous faites une erreur, vous êtes un peu humilié, etc. On sait aujourd'hui que remettre sa copie, c'est-à-dire essayer de voir ce que je suis capable de faire avec une information, c'est la meilleure façon pour améliorer les choses. Donc, un rapport à l'erreur différent. Mais je vous dis ça, mais les experts, les vrais experts de pédagogie, ils le savent très bien et ils le font et c'est quelque chose qui est mis en pratique. Autrement dit, on apprend beaucoup par ces effets-là, par ces notions du rapport à l'erreur qui doit être différent. Donc, je dirais ça. Tant, ça... Et puis, par contre, vraiment, je pense sérieusement, il ne s'agit pas pour moi de bannir la société numérique du tout, mais d'arriver à trouver les manières de lesquelles on peut optimiser. Par exemple, ce qui vous rend fou, non pas comme chercheur mais comme citoyen, c'est quand, il y a quelques années, vous écoutiez, je ne sais pas moi, des leaders de GAFA qui vous disaient, alors, chez nous, c'est vraiment à la maison, c'est vraiment interdit d'avoir un portable avant l'âge de 14 ans, mais t'en vend des milliards à la planète entière. Donc, je veux dire, il y a toute cette éthique du rapport au numérique qui est très importante. Et puis, une question qu'on n'a pas soulignée et qui, pour moi, est difficile, c'est le rapport à l'éducation et à l'esprit critique. C'est que l'esprit critique, c'est aussi être capable de remettre en cause vos connaissances, vos croyances à un moment donné. C'est essentiel, mais une question se pose de savoir dans quelles conditions le faire. Parce que, si vous exercez un esprit critique sur quelque chose qui est encore fragile dans les acquisitions, la construction d'une sorte d'une ipséité d'être quelqu'un, ça demande aussi une certaine confiance. Donc, il y a aussi une vraie réflexion, d'après moi, il ne faut pas aller trop vite. Comment arriver à développer l'esprit critique qui est une valeur fondamentale, mais sans empêcher la construction, l'édification des individus ? Et dernier point, parce que c'est une question importante, dernier point, c'est que, je reviens sur l'erreur, c'est un peu lié à l'erreur, c'est que je crois que la meilleure façon dans tous les domaines d'arriver à faire ça, c'est quand vous êtes capable, on vous a enseigné quelque chose, vous enlevez ce quelque chose et vous essayez tout seul de reconstruire ce qui s'est passé. Autrement dit, l'autonomie de la pensée face aux acquisitions. Et ça, c'est un enjeu fondamental et je n'invente rien dans ce que je dis, je reformule des choses qui ont déjà été développées par d'autres que moi. Lionel, une dernière question courte et une réponse courte. Il n'y a pas eu 10 minutes là ! Alors, la question très courte, c'est qu'est-ce qu'une aura épileptique ? Alors, l'aura épileptique, du coup, premièrement, donc là, on a deux niveaux de la description. Dans le cerveau, l'aura épileptique, c'est le début de la crise d'épilepsie. Alors, il y a des épilepsies qui sont généralisées, donc d'emblée, il y a un vaste réseau et il y a des épilepsies qu'on appelle focales. Donc, les auras, c'est dans les épilepsies focales et dans les épilepsies focales, il y a des crises partielles simples. Les patients, ils sont conscients tout au long de la crise, mais ils sentent des choses ou ils ont des déficits ou des phénomènes positifs, hallucinations ou autre chose, etc. Et l'aura, c'est le début de la crise et certaines des auras se manifestent sur le plan psychologique par les descriptions que j'ai faites, notamment les auras de la face interne du lobe temporal pour être très précis. Donc, on termine sur une question ultra technique. C'est pas grave. Merci beaucoup. Vous pouvez retrouver Lionel à l'Agora. Sous-titrage Société Radio-Canada